et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de thé pudding et camembert est ce que la vidéo veut bien s'afficher oui merci donc du coup on est toujours en multi on est toujours avec damned salut damned yo et on était toujours dans notre guerre contre la france qui se passait pas très très bien honnêtement ce que je me suis souvenu c'est qu'on avait des bonus quand on avait des réseaux d'espionnage sur les gens pour les sièges du coup je vais faire un réseau d'espionnage sur la france que j'aurais dû faire depuis le début et je me suis probablement fait insulté dans les commentaires mais bah écoutez c'est la vie il faut vraiment reprendre le jeu ici on avait une revendication à faire on va faire sur Dumfries donc oui du coup ce que je voyais aussi c'est que on peut maintenant quand on fait des revendications ça nous montre les développement des provences et du coup c'est plutôt cool ça fait bien plaisir d'avoir cette info les petites améliorations de gameplay mine de rien qui viennent tranquillement donc l'objectif l'objectif c'est toi qui a la pose tu peux l'enlever damned si tu veux c'est bon pour moi je m'en lance c'était de reprendre labours avant que le bassin ne tombe si possible si possible alors il y a c'est qui ça la lançonnette qui enlève des troupes alors je voulais regarder un truc aussi en speed les france n'a plus de réserve militaire ça ça fait plaisir donc toute son armée est là ce qui veut dire que tous les autres qu'on pourrait éventuellement affronter ne sont pas des space marine la succession de naples qu'est ce qui se passe naples va devenir indépendante très bien ça nous intéresse pas plus que ça où on est passé à 28% et eu à 35 oh la fache c'est abusé et qu'elle est qu'elle est 21 ouais et puis putain t'arrives pas à faire une brèche ça c'est impossible ouais non bah attend les mecs ils ont des arcs longs et on peut faire des brèches il y en a qui arrivent à calais mais ils ont pas des arcs longs ils ont des arbalètes de siège ou un truc du genre qu'est ce qui se passe la bourgogne fait des réseaux chez nous et ok on s'en fout c'est ce qu'elle veut la bourgogne attention et épidémie ohlala alors que là bas il y a eu un manque d'eau 35% épidémie quoi c'est sérieux ils ont pas de blocus mais pas de stress rien à foutre non rien à foutre j'ai pas envie de passer en vitesse 3 là c'est trop tendu si jamais il y a un mouvement de désolé pour les joueurs avec ça mais ça changera après le coeur du calais désertion chez les défenseurs donc ça va augmenter je pense mais pas perdu non 35 fois 42 putain merde et avant je le sens pas ouais on a perdu calais fait chier ouais bah ça aller 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 j'ai peur d'avance ouais moi aussi je le sens mal et manque d'eau putain et toi allez 42% ça passe manque de nourriture allez rebelote manque d'eau et manque de nourriture ça fait absolument pas bouger le truc ça doit te fait des troupes une connerie des gens ils sont plus que 600 putain mais si on pouvait faire un assaut manque de nourriture ça fait que le siège de plus 2 et manque d'eau de plus 3 donc là mon avis 36% de chance que ça tombe de son côté 43 du tiens quoi la vache ah c'est pas tombé en haut désertion chez défenseur il est en train de refaire ses troupes j'ai l'impression par contre il a un chiffre un peu trop rond mon goût là ouais ah ouais il a de nouveau des réserves militaires le con 43% pour toi là de chance oui il s'est tombé sauf que comme calais est tombé entre temps bah du coup le score est pas ouf ouais mais il est quand même meilleur il était pas à 20 et quelques avant non il était à 30 non on était à 40 et quelques pourcents je crois alors attend du coup comment ça se passe effaçons l'offre si je lui file tout ça ah il est pas content la france engrange des victoires bah oui bah écoute du coup moi ce que j'ai bien envie de dire c'est que puisque tu fais ton malin on va tomber sur ses collards on est full moral ils sont 18 000 au mieux on va les défoncer ça leur fera les pieds il y a les autres qui arrivent et on va commencer à leur péter un peu la tronche il a enlevé 12 000 troupes il envoie 12 000 hommes mais bon entre temps si le siège tombe la bataille est gagnée l'autre va nous tomber dessus et cette fois il va avoir un malus et il est loqué c'est pas tombé il s'est pris une épidémie cool ça fait plaisir ah tu fais moins ton malin français là ah merde il y a d'autres mecs qui se pointent là ah c'est bon il a annulé ses troupes il y a quand même 12 000 hommes qui arrivent ah il a annulé le siège il a bougé ses troupes du coup il est redescendu à 28% par contre eux ils vont où ? ils vont en armagnac ouais c'est pas trop gênant on va rester là à refaire notre morale le temps que les 12 000 hommes éventuellement arrivent n'hésite pas à regarder l'offre de paix ce qu'elle dit ah bah il est en train de bouger ses troupes il abandonne le baissin il abandonne le baissin ouais du coup l'offre de paix là ça dit quoi ? ça dit que non il est toujours en train d'engranger des victoires non mais c'est pas mal c'est intéressant quand même parce que là le temps que tu viennes là tu as encore le temps de remettre peut-être tes battes de nos rogues ah ouais le siège le siège va tomber de façon de toute façon tout seul puisqu'il y a le il y a la forteur donc je vais retourner à la bourre en plus c'est des bois c'est du bois c'est à l'où ? bon il a abandonné le siège certes il va y retourner là du coup ouais et il a ces 12 000 hommes qui font rien là bah du coup j'ai bien envie d'aller genre faire tomber la capitale d'un de ses copains par exemple si vous en pensez je trouve que c'est une bonne idée moi il n'y a pas de forteresses en plus c'est juste des capitales donc c'est à dire que le niveau de fortification devrait être acceptable ce qui est con c'est qu'il n'y a pas grand chose près de mouvement t'aurais presque enfin s'il y avait eu un peu moins de... le siège était un peu moins évolué t'aurais eu le temps presque de remonter et de péter ses troupes au bassin et d'annuler complètement son siège mais bon bah ouais je peux prendre que 18 000 hommes dans mes bateaux ouais 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 c'est chaud ouais et puis il y a quand même 12 000 hommes, 7 000 le temps que je débarque ils ont le temps de se pointer c'est tendu par contre ce que je peux faire c'est poser deux sièges là fais gaffe quand même parce qu'ils descendaient 12 000 hommes je sais pas où ils vont arriver ouais mais du coup rien que poser des troupes ça baisse le score de guerre c'est vrai bon 89 toujours non après par contre ce que je peux faire c'est me barrer et aller capturer calé aussi parce que là là j'ai pas trop de moyen de me replier donc on va replier pas eux on va replier eux non putain mais eux hop en speed il s'est repris une épidémie putain décidément il y arrive pas il est en train de rebouger ces 12 000 hommes là donc on va faire attention quand même à ce qu'on fait hop t'es bien qu'il l'abandonne putain j'avais pas vu j'ai oublié la barre d'espace qui fait pas pause alors il est en train de se pointer du coup on va se mettre en tas là parce que si on peut s'affronter 12 000 français j'ai envie de dire que ce serait cadeau alors où est-ce qu'il va après ? il va à Armagnac euh non il reste au bordelais il reste là on est 21 000 donc on embarque pas du coup on est 21 000 mais c'est des space marine français hein il y a 6000 hommes à côté donc il serait 18 000 4-3-1 le commandant la fâche 4-3-3 ouais putain bon le feu à la limite on s'en fout pour le moment j'ai un 2-4-3 c'est toujours ça de pris hein oui en fait le 2 tu t'en fous enfin je crois que le feu on s'en fout pour le moment bah on a on a quoi on a pas des archers dans une connerie du genre je sais pas ce qu'on a comme la troupe là on va regarder en speed euh 0-35 de feu 0-50 de choc ouais on est quand même plutôt choc ouais ouais c'est quand même plus le choc ouais mais bon ah ça se tente hein franchement de toute façon si on prend pas si on prend pas ce genre de risque on les prendra jamais hein c'est ça mais en tout cas fais gaffe euh attends fais une petite pause regarde son je sais pas j'ai son enthousiasme est passé à moyen je sais pas si c'était le cas avant que tu regardes ah oui t'as raison tu vas passer en élevé toi ah oui alors là attends on va effacer l'offre est-ce qu'il serait pour une paix blanche déjà c'est pour ça je te propose à regarder parce que bon après tu verras si tu tentes la bataille ou pas mais déjà regarde euh la paix blanche il veut pas bon c'est pas trop surprenant non plus par contre il est plus qu'à 54 donc genre si je lui lâche le maine ça suffit pas si je lâche le maine et la lançonnée ça suffit pas si je lui lâche bordeaux et la bourre ça suffit pas mais presque la vache si je lui lâche bordeaux et la bourre et 92 il veut bien 93 sans le maine ? non avec le maine aussi non non sans le maine sans le maine et la lançonnée on garde le maine et la lançonnée on garde le calais je lui file juste bordeaux et la bourre et y'a du blé bon beaucoup de blé je vais devoir faire un emprunt mais c'est pas grave après je peux t'enfiler un petit peu combien c'est 92 ? 93 et t'as combien en thunes ? 71 ça va franchement ça va ouais mais j'en ai 70 je peux t'enfiler comme ça t'as pas besoin de faire de peu près mieux que rien ouais ça peut être mieux que rien on peut quand même tenter la bataille y'en a des bonnes chances quand même de la gagner faut pas déconner enfin pfff y'avait pas des troupes qui traînaient dans le coin ? bah y'avait la provence la provence qui s'est replié je crois que je l'ai pas tapé je sais pas où elle est le problème qu'il y a c'est que tu peux gagner la bataille et en même temps il peut prendre le baissin qui iront montrer son score de guerre oui c'est vrai que s'il prend le baissin là mais s'il rate le baissin et que tu le pètes c'est encore mieux ouais mais c'est tendu on a vu que les batailles contre l'espace marine français c'est chaud quoi là j'aurais un avantage plus gros que ça ça le ferait hein c'est quoi c'est la Lorraine là ? c'est quoi comme troupe la Lorraine ? la Lorraine elle a 2,68 de morale un chouïa moins que moi pas de profession... si elle a 1% de professionnalisme 7% de tradition ouais ouais c'est toi de devoir après je peux pas te dire mais après je peux claquer des points le professionnalisme ça fait quoi comme bonus déjà ? parce que je peux claquer des points pour prendre des... pour prendre des généraux ça fait 1% de professionnalisme par généraux mais bon réserve des mercenaires on s'en fout, coup des mercenaires on s'en fout capacité de siège, dommage de feu, dommage de choc perte d'entraînement militaire ouais on a le même professionnalisme que lui on a un peu plus de discipline mais il a plus de morale la démonstration de force ça joue sur le moral euh... je pourrais l'insulter comme un gros connard comment ça se passe déjà ça ? comment on fait ? ah je peux peut-être pas l'insulter quand on est en guerre ouais c'est possible que non c'est ouf mariage royal envoie des insultes non je peux pas quand on est en guerre par contre j'ai d'autres rivaux que je pourrais insulter je pense par exemple la bourgogne la bourgogne c'était fumier la bourgogne non ? on est d'accord oh oui alors si je les insulte ça me fait 5 de démonstration de force si je les outrage ça fait 10 de démonstration de force euh... à la glézina donc grâce à notre perte d'opinion il nous faudra d'autant plus apprécier de ses ennemis venise et danemark nous aimeront on est hyper content avec ça ils auront un casus belli si ils veulent m'attaquer ils prendront des trucs français donc grand mieux leur fasse allez on outrage la bourgogne comme des gros sagouins votre sang enrichira encore la terre dont vous dépouillez les armées du grand roi Henri VI le naze Henri VI de Lancaster le gros naze le bien nommé du coup est-ce que ça m'a donné des trucs intéressants ? donc on est passé à 47 euh... on a 2,70 on avait déjà 2,70 on va enlever la pause un jour voilà hop on est toujours à 2,70 ça n'a absolument rien changé c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien bien dommage tout ça ouais ouais ils ont 10% de défense grâce au fait qu'ils sont une nation chanceuse quoi ah bah ça classique je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que le bonus de morale donné par la démonstration de force c'est le... c'est comment... le... la démonstration de ta divisé par 10 quoi est-ce que j'avais 37 j'avais 2,70 j'avais pas 2,70 j'avais 2,70 avant oui parce que j'avais 2,70 et la Lorraine avait 2,68 donc euh... non ça devrait être monté normalement ça devrait être à 4,7% c'est bizarre c'est étrange c'est étrange on va attendre un peu ouais mais non mais on a dit que si on attendait ça tomber bon on va attendre voir si ça tombe c'est pas tombé c'est pas tombé mais ça devient tendu quand même ça devient tendu bah c'est soit tu lances ta bataille soit pas quoi allez on va la lancer il recule pas l'autre à côté n'avance pas putain y'a 3000 hommes qui viennent d'apparaître ah bah ça attention à la baffe ça va elle est pas si pire non elle est pas trop mal il me met des fesses non il m'enlève 1000 hommes par 1000 hommes quoi et voilà ah fait chier tu peux pas pendant une bataille en cours j'imagine bon tu peux encore le faire là maintenant mais ça va mais c'est maintenant parce que sinon le baissin c'est mort ouais là on est à 55 sur 58 du coup de démonstration donc je lui file un tout petit peu plus de blé peut-être non il faudrait que je lui donne beaucoup trop de blé ah merde il faudrait que je lui donne beaucoup trop de blé donc je veux plutôt lui file un territoire le bordelais tu veux bien non ? ah non le bordelais il veut pas du tout pourquoi on est redescendu à zéro on va tous les façons on recommence je file ça je file ça et je file ça et il veut bien je file le bordelais le mène et la lançonnée ah oui non ce que j'avais fait c'est que j'avais donné l'amour et le bordelais c'est ça 52 sur 58 en c'est dommage quoi franchement ils sont vraiment trop costauds quoi en fait t'as besoin d'une je te dis je peux t'en donner hein jusqu'à combien il accepterait ? pour accepter il faudrait donner 217 ah oui de toute façon là il va descendre et puis il va nous mettre une fessée sinon on va plus de morale même si on est sur notre fort exactement allez tant pis allez guerre d'unification anglaise on a perdu c'est pas grave première défaite de la partie ouais bah de toute façon on sait qu'elle est tendue celle là de guerre ouais on va prendre un emprunt c'est pas gênant dirigeant excommunié contre provence on s'en fout du coup c'est l'armagnac qui a tout pris et bien pourquoi pas on va remonter là haut de toute façon c'est le début on va se refaire j'ai pas trop peur non allez on remonte là haut sur le bassin alors les relations entre eux ils peuvent revendiquer ce qu'ils veulent il faut qu'on fasse sauter ce truc là c'est ouf la blabla révoquer l'excès militaire on a pris un emprunt on s'en remettra on est l'angleterre ça va oui ce qui va compter maintenant c'est de refaire nos troupes on va peut-être même pouvoir se faire malgré ça le tyrone qui a toujours qu'un seul exactement allez on envoie nos troupes à pâles et on va aller se venger un peu bien 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 on a un emprunt à la banque pour la trêve on s'en fout il ya une succession contestée sur la castille on peut pas là on peut l'apprendre réclamer le trône rien à voir rien à voir alors du coup je voulais consolider ces régiments là aussi voilà à la limite si ça t'embête pas de me donner au moins la lanconnaie pour que j'ai mon état complet ça me permettrait de gagner du prestige il y avait l'intimité alors comment pas de me le vendre je pense que je peux te l'accorder vu que t'es un vassal à accorder une province la lanconnaie ça va diminuer son aspiration en liberté de 5% j'ai diminué ton aspiration en liberté j'espère que tu es heureux hop merci bien comme ça au moins ça me remplira ma mission pour après et au moins j'ai mon état au complet ah ouais ça me fait un joli revenu en plus putain c'est où les réseaux voilà c'est elle alors on pourrait attaquer du coup Tyrone qui est allié avec Taumon Taumon c'est qui Taumon ? c'est où ? c'est ça ok franchement autant dire qu'on s'en tamponne ça me tente bien quand même de commencer à bouffer l'Irlande bon ça va pas refaire mes réserves mais ça va pas nous coûter très cher en homme normalement on va profiter de ça non je peux pas il faut 45 pour faire une revendication sur la France tu vas revenir machin alors qu'est-ce qu'il se passe ? les clercs perdent en puissance ils perdent 10 en influence alors attends actuellement actuellement les clercs c'est 26 d'influence ils me donnent 10 de bonus d'impôt du coup ça baisse à 5 alors qu'est-ce qu'on a pour leur faire remonter l'influence ? je peux leur filer du territoire non ça donne de la loyauté ça je peux envoyer un émissaire aussi en siège j'en fous t'as pensé aussi à imposer l'embargo à tes rivaux ? ah j'ai oublié ça t'as raison ouais je viens de repenser à ça coût des conseils administratifs ça ça leur donnera un truc plus de coût de stabilité je leur redonnerai 10 coût de maintien des missionnaires moins 1% on s'en fout contrôle des clercs d'accord c'est les clercs qui comprennent le contrôle ok je me disais c'est bizarre les monopoles ouais ouais ce truc là éventuellement mais allez un conseil religieux c'est parti non plus non j'ai pas envie que ma stabilité coûte cher parce que déjà que mon roi est pourri si on repère de la stable ça va être la merde du coup ce qu'on voulait faire c'était déclarer la guerre à ce monsieur ah on a un aperçu des troupes maintenant ça c'est cool euh bah on appelle pas les alliés on s'en branle hein sauf toi mais toi tu n'as pas le choix de toute façon et c'est parti hop voilà c'est la guerre on est où ? je dois faire gaffe à mes bateaux quand même c'est automatique apparemment je me demande de le faire voilà je peux pas passer pour l'instant c'est pas grave on va aller poser un blocus pour que ça aille un peu plus vite hop on va virer ses troupes parce que ça ne sert à rien d'ailleurs on va juste laisser ce qu'il faut penser oui il faut déjà un enthousiasme de guerre moyenne ouais bah j'ai stack wipe leur mille hommes voilà merci au revoir euh du coup un embargo sur la France l'Ecosse est en train de se faire imposer l'embargo oui je peux pas faire d'embargo parce qu'on est en trêve forcément par contre je peux le faire sur la Bourgogne ouais c'est quoi cette guerre là ? défenseur face à Danemark dans la conquête danoise de Osel ah c'est les petites îles en haut non ? non ? c'est où Osel ? c'est ça ? ok pause pause on se détend c'est quoi Osel ? eh ben je ne sais pas pour l'instant c'est pas pris alors attends alors non exact non puisque faire un O majuscule c'est totalement impossible sous Windows euh... ah ouais c'est l'ordre de Livoni c'est l'ordre de Livoni mais qu'est-ce qu'il fout l'ordre ? ah il y a allié à l'Ecosse d'accord ah bah oui ah oui non ça fait loin comme allié bah du coup euh... putain ouais ça sera peut-être l'occasion de se faire ça sera peut-être l'occasion de tomber sur l'Ecosse par la même occasion hein une fois qu'on aura terminé de gérer ces gens tu m'étonnes alors ce qu'on va faire c'est qu'on va choper des bateaux de transport hop voilà on va les envoyer là on va embarquer et on va aller faire le siège de Twan van Memein n'est-ce pas ? ah hé ! hein ! t'as vu ? j'ai fait une brèche ! hé ! t'as vu hein ? là ouais ! tout de suite ! voilà ! déconne pas le mec ! quand c'est pas la France ça va mieux ! on va choper 3 vaisseaux de transport non on chope pas 3 vaisseaux de transport par contre on débarque comme des gros sacs donc on va avoir moins 2 mais ils sont 2 000 ça devrait aller tranquille tranquille et la trêve avec la Normandie est terminée quand même c'est notable ouais ouais rien de moi ce siège qui avance dis donc c'est clair putain ouais y'a pas de attends qu'est-ce qu'il s'est passé là ? y'a pas de force à aide donc la renaissance arrive et qu'est-ce qu'il se passe ? le parlement a refusé de voter la loi de développement de l'administration ah merde putain je l'oublie cette loi on a perdu 20 prestiges du coup eh ben tant pis tu m'avais dit qu'il y aurait des éventes j'ai oublié ouais bah il me semblait qu'il y en avait moi j'en avais déjà eu hein ouais non mais j'imagine que j'aurais dû j'aurais dû poser un peu de est-ce qu'on le refait du coup ? qu'est-ce qu'on a ? vitesse de recouvrement des marins gain de 7000 en réserve du fait des sièges au parlement bah oui on va tenter ça mais carrément 85% de chance de voter la loi on a même pas besoin de se faire chier ils veulent des réserves les gens c'est parfait qu'est-ce qu'il se passe ? tu m'as dit qu'il se passait un truc la renaissance c'est où ? Pérus en Italie qu'est-ce qu'il se fout là quoi ? alors ça avance ici comment ça se fait que ça avance ? province européenne un niveau de développement de 10 province européenne un niveau de développement de 20 c'est un état ici on peut poser un petit édit peut-être ? carrément allez c'est parti hop ici et là plus 33% en avant c'est parti bah toi ça avance de partout elles sont si développées que ça t'es province bah écoute ah ouais c'est tout sous-dessus de 10 ouais pas mal c'est plutôt pas mal comme région j'enlève la pause c'est bon pour toi ouais ouais vas-y je vais peut-être mettre aussi comme toi un accroissement de la modernisation période difficile la dynastie du noble Henri VI les Lancaster est assurément puissante alors on peut envoyer une demande à la Normandie pour avoir de la thune bah non on peut demander une aide administrative une aide diplomatique une aide militaire des troupes ou on a pas besoin de la Normandie ou des Darmaniac c'est dur à dire ça bah écoute je... je peux t'en donner mais je sais pas trop si ça te donne des possibilités de me donner des trucs gratos en fait j'ai besoin de remonter mon prestige vu que ma loi n'a pas été votée donc ouais on va y aller quand est-ce qu'elle est votée la loi ? jusqu'à 55 putain c'est 5 ans le... je n'ai... ok on s'en fout vous débarquez ou vous débarquez pas ? ça y est vous débarquez alors on peut peut-être remonter vitesse 3 parce que t'as pas beaucoup de risques ici euh... ouais attends y'a des évente partout ah oui division au sein de l'armée défense des forts ou capacité de siège capacité de siège carrément nos forts c'est pas demain qui vont se faire assiéger enfin sauf la bourre oui pourquoi j'ai mille hommes qui traînent là ? ils s'y foutent là ah je pouvais peut-être pas te mettre tout le monde ici bon ici on laisse ce qu'il faut pour le siège et on réembarque dans les bateaux et on se tire pas la peine de prendre... attention un siège à 49% une épidémie ! et une épidémie ! parce que après tout hein faut que même pas... bien notre diplomate en écosse a été découvert ah dommage 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 j'aurais pu faire un deuxième un deuxième je pense et alors l'écorce est sorti de la guerre ou ? bah on dirait parce que le danemark est en exil dessus mais il a encore des troupes il a encore 8000 hommes et 13000 de réserve donc il est parti très tôt il a lâché l'affaire ce qui est pas déconnant de sa part bon là on va juste déposer les troupes et après on retourne faire le blocus allez venez là revenir là toi ouais parce que pour l'instant nos réserves du coup ne montent pas hein si on se table des épidémies à la con les guerriers ne lisent pas qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? on a découvert des gens en Bourgogne on a remporté un siège euh... coût des tech admin 10% coût des tech diplomatiques 10% super ça fait plaise bien sûr on ne peut pas prendre de technologie non jusqu'en 55 et bien très bien on prendra pas de tech pendant 5 ans comme ça tant pis alors ici on se barre là les bateaux ils vont là-bas mes vaisseaux lourds ils vont être capables de buter 10 pauvres bateaux tyronnés quand même j'espère c'est en cours voilà merci on en a même capturé un c'est quoi qu'on a capturé ? un navire de commerce eh ben tu vois ça te prie ? je vais même pas regarder si je m'étais réparé ça va ça va on va prendre la barque on se calme les événements et tu vas protéger le commerce dans la manche toi allez c'est parti érugie l'holarde ça y est ça arrive arrêtons ces hérétiques oula laissons-les agir à leur guise euh opinion des états pontificaux on regarde angleterre la bourgogne la bretagne la france et les pontificaux ne vont pas nous aider non mais nous on est totalement open de manière religieusement il n'y a pas de soucis allez je sais pas si on pourra prendre les deux territoires ça serait pas plus mal mais j'y crois pas trop vu que celui-là il est loin quand même la bretagne nous a insulté mais dis donc bretagne tu chercherais pas un peu la merde ? moi j'ai deux territoires que je revendique chez eux donc euh allez on leur capture quelques bateaux peut-être moyen non on les a butés alors attends je vais mettre pause juste le temps de faire ma paix je t'en prie demander la paix alors tu me files ça est-ce que je peux prendre ça ? je peux prendre ça aussi bah c'est plutôt pas mal plus tous vos sous est-ce qu'on peut faire des paix séparées histoire de prendre plus de sous tu vois que les bons réflexes reviennent ? pas tout perdu ? on va prendre deux fois vingt au lieu de prendre une fois vingt je pense que ça va c'est acceptable bah ouais bah en thune ouais surtout que c'est pas comme si t'avais un emprunt à rembourser ouais d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir la rembourser je vais vérifier mais hop demander la paix on prend ça on prend tes vingt hop voilà je vais garder l'emprunt en speed euh c'est là rembourser un emprunt c'est parti en remboursant cinquante-sept on aura même encore de la thune ah oui il faut payer pour légitimer bah vu qu'on prendra pas de tech c'est pas un problème bon par contre du coup on peut pas vraiment se déplacer mais tant pis bon remarque non vous allez rester là vous vous êtes 4000 ça fera le taf ça va aider à la légitimation éventuelle et on va rentrer les bateaux ici pour qu'ils se posent alors au niveau des réseaux d'espionnage je peux pas constituer un réseau ici je peux en faire par contre je pense sur deux trois autres petites merdes là mais non putain mais j'ai du mal avec ma souris ou quoi ? ici on fait une revendication et on rappelle le monsieur on va envoyer un mec améliorer les alliés parce que faut pas les négigés mine de rien les alliés mon margrave est stérile moi aussi a dit entre ouais mais avant il a eu le temps de faire un héritier un héritier à 5 4 4 donc si l'héritier va bien ah oui ça effectivement ça fait plaisir il a peut-être fait ce qu'il faut avant d'être stérile quoi j'ai déjà fait une revendication sur ce pays je renvoie mon mec là je suis complètement con j'ai toujours du mal avec les les pays irlandais n'est ce pas ? ah oui bon bah notre agitation heureusement qu'elle a moins 6 je pense que ça va aider un peu donc l'objectif c'est de réussir à prendre de quoi rejoindre nos territoires ici ils sont déjà réparés dans la vache ils sont costauds les bateaux anglais on va pas les désarmer parce qu'on va en avoir besoin de façon nos revenus sont pas fifous attendez qu'on est obligé de refaire un max de troupes ça s'entend bon l'Ecosse 8000 troupes l'Ecosse 46 de prestige elle a dû baisser son froc pour la guerre je pense 2 de corruption bah attend mais on me la refait pas deux fois on lance l'entraînement en attendant je vais devoir faire une petite armée aussi moi ça y est t'as assez de troupes bah je gagne un petit peu ça va je gagne plus de 3 par moi donc je peux me permettre au moins parce que si jamais il y a une guerre qui se déclenchait je pourrais m'agrandir un peu sur la Bretagne si j'avais une guerre avec l'Ecosse qui se déclenchait il vaut mieux que j'ai une petite armée quand même quoi ils ont que 4000 hommes bon les sangsues de Cherbourg plutôt les parapluies chez moi que les sangsues normalement mais mais bon pourquoi pas agitation locale produits de puissance commerciale ouais on va prendre ça bon les lois faut pas être pressé par contre hein parce que là je pourrais gagner en réserve militaire mais en gros il faut attendre jusqu'au 3 janvier 1455 pour que les débats s'achèvent et après il y aura 10% de chance par mois pour qu'ils s'achèvent autant dire que voilà quoi ouais c'est compliqué les entraînements aussi de mon côté pour les troupes mais toi pas coller à l'ennemi et toi qu'au tantin plutôt enfin encore que ou dans le coup enfin ça dépend enfin j'en sais rien où ça pourrait arriver tu me diras mais oui notre général étoile gagne un point en siège en s'entraînance parfait est-ce que je lâcherais pas l'alliance avec le portuguel d'ailleurs ah il est allé à la castille aussi donc ouais non ça va il reste pas trop de risques que ça parte en couille bon l'écosse est allié à plein de trucs mais on a moyen de... d'ailleurs il est toujours allié à l'ordre de Livonie bah la guerre s'est pas terminée bah ouais c'est bizarre si euh peut-être pas en fait non la guerre est pas terminée mais il a fait une pêche blanche séparée ça casse pas l'alliance ah quoi que si c'est pas demandé dans l'alliance s'il s'est pas demandé dans les termes non mais en plus ça pas été demandé et en plus maintenant l'ordre de Livonie gagne la guerre avec l'écosse en moins ouais c'est un concept mais on est en négatif bon ça va s'équilibrer on va lâcher ce fort temporairement on va remonter un peu bah il y a toujours la sfd et tout ouais pourtant ah ouais étrange ce qu'on a à la cour qu'est-ce qu'il a fait encore ? on perd de 1 en stab ou payons un conseiller pour qu'il assume la responsabilité et prenons un emprunt on va prendre un emprunt euh d'ailleurs oui l'épisode est beaucoup 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 trop long enfin beaucoup beaucoup suffisamment trop long on va dire ouais bah c'est le début on rééquilibrera après c'est ça on va donc s'arrêter là je t'aime ça en plus oui bah là ça marche tranquille je vais pouvoir relancer une petite guerre continuer de bouffer l'Irlande de toute façon c'est l'objectif euh on va s'arrêter là de toute façon pour celui-là j'espère qu'il vous a plu euh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et puis tant qu'à faire si vous avez 2-3 noms pour des héritiers ou des généraux et bah n'hésitez pas à les mettre j'essaierai de les de les utiliser si euh la les 2000 abonnés sont atteints assez vite bien sûr bon en tout cas je vous remercie tous euh de suivre la chaîne et de nous avoir regardé on se dit à très bientôt pour la suite à plus à plus à plus